Bonsoir, le temps était souvent calme ce vendredi, mais plus froid ce matin, on a eu localement de petites gelées blanches. Regardez les valeurs les plus basses mesurées avec 0 degré tout pile et du côté de Ruelle, la Gadelière dans le département de l'Eure-et-Loire. Avec donc un soleil présent notamment pour le nord et pour l'ouest du pays, où les nuages étaient assez discrets. Ici du côté d'Yport, en Seine-Maritime, un temps beaucoup plus agité, plus à l'est. On est au nord de la mer Adriatique, ici en Bosnie, avec des intempéries très importantes. Il est tombé parfois 200 mm de pluie, avec des inondations majeures dans le pays, où 18 personnes ont perdu la vie. Un bilan qui reste provisoire en ce vendredi soir. Revenons en France, où le temps s'annonce calme et ensoleillé presque partout pour ce début de week-end. On aura cependant des brumes et des brouillards ce samedi matin, notamment pour le centre-est du pays. Mais ils vont se dissiper en après-midi. Le soleil présent pour la plupart des régions. On ajoutera des cumulus pour les régions frontalières de l'est et un voile nuageux arrivant par l'océan, avec de la pluie pour la fin de l'après-midi sur le Finistère. Et elle va s'étendre en soirée à tous les départements bordant l'océan, avec l'arrivée d'une perturbation à l'avant, un temps peu nébuleux pour le centre et pour l'est. Les températures de la matinée sont donc encore froides. On aura localement de petites gelées blanches, notamment dans les campagnes, entre les frontières du nord et le massif central. Et pour l'après-midi, elle remonte un peu. Nous aurons 17 à Lille, 18 à Paris, 19 à Limoges et entre 20 et 24 degrés pour l'Aquitaine. Dimanche, des nuages beaucoup plus nombreux, accompagnés de quelques gouttes qui vont glisser du nord-ouest vers les Alpes. Les pluies plus actives en après-midi sur la Bretagne. Temps sec près des frontières du nord-est et au sud de la Garonne, avec des températures en progression quasiment partout. 20 degrés jusqu'en Normandie, 21 en Auvergne. Et on attend même 25 degrés dans le Pays Basque. Lundi, des conditions qui s'annoncent plutôt nébuleuses, avec plusieurs zones d'instabilité. La première qui gagnera le nord-ouest. La seconde en fin de journée entre l'Aquitaine et les Vosges, avec des averses qui tourneront à l'orage. Et puis la troisième, ce sont ces averses qui vont remonter de Méditerranée, concernant notamment les Cévennes. Les températures seront très douces malgré les nuages. Il fera souvent entre 20 et 24 degrés pour l'après-midi. Mardi, on retrouve la perturbation, cette fois dans l'est du pays. On aura un arrosage copieux dans la nuit sur les régions centrales et sur les Cévennes. Puis donc en journée, se décalant vers les frontières de l'est jusqu'en Corse. A l'arrière, des averses parfois soutenues et orageuses avec du vent. Les températures vont baisser. Mais pour remonter dès mercredi, avec les restes de l'ouragan Kirk qui devrait nous atteindre, sous la forme sans doute d'une perturbation activement pluvieuse sur le nord et l'ouest. Mais aussi, on va surveiller un potentiel fort coup de vent. C'est encore trop tôt pour donner plus de précisions. Mais donc une journée sous surveillance. Encore de l'instabilité pour jeudi, où on devrait basculer en ciel de traîne avec des averses. Et puis peut-être une nouvelle dégradation dès vendredi, arrivant par le nord-ouest et remontant aussi par le golfe du Lyon. On termine du côté des Alpes-Maritimes, où il y a eu des orages la nuit dernière sur le littoral. Ici du côté de Cannes, avec ce superbe impact de foudre photographié par Tristan Bergen. Demain, nous serons le samedi 5 octobre et nous fêterons la Sainte Fleur. Bonne soirée, excellent week-end et à demain.